Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo face cam. Alors il y a un petit peu de vent, ça ira avec l'ambiance. Je me suis dit qu'il faisait super beau, que ça serait peut-être agréable d'avoir une vidéo avec les petits piou-pou derrière, les petits oiseaux, la campagne, etc. Il y a des bruits d'animaux aussi. C'est des vaches ! Ne vous inquiétez pas, les voiles vont bien. Alors je fais une vidéo face caméra parce que je n'ai pas eu le temps de tourner un vlog aujourd'hui. et que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait une en fait, ça fait quelques semaines. Et je me suis dit bah tiens, il y a même des chèvres. Bah il y a tout le monde qui a décidé de passer dans le vlog aujourd'hui. Je ne sais pas si elle répondra. Elle a répondu, je ne sais pas si elle s'entendra. C'est une catastrophe cette vidéo Il y a une communication qui se fait là Attention il y a même loup qui va voir En fait les voisins ils ont des chèvres Donc du coup on fait belle, répond Du coup je vous ai demandé de me poser des questions Sur Instagram en story Pour cette FAQ Voilà donc elle continue Moi j'en ai sélectionné quelques unes Je vais prendre au bol J'ai pas d'ordre prédéfini J'ai pris des captures en fait De questions que je trouvais pertinentes Et qui retombent en fait surtout souvent Voilà le but étant de répondre A des questions qui intéressent Le maximum de monde Voilà Alors Il y a une question qui est souvent revenue C'est pourquoi je ne vis pas avec Romain A l'heure actuelle alors que j'avais indiqué Qu'on allait éventuellement vivre quelques temps ensemble Alors donc moi j'ai rendu mon ancien logement J'ai pris celui-ci qui est nouveau Bon malheureusement ça m'a éloignée de chez Romain J'étais plus près avant Avec l'ancien logement de chez lui Et en fait j'avais indiqué qu'on allait éventuellement vivre dans ce logement Quelques temps ensemble Ou du moins le plus possible Tout simplement parce que son père Est en train de faire des gros travaux Mais je ne vous parle pas juste de changer une salle de bain Ou du sol Je vous parle de changer intégralement la maison C'est à dire qu'il refait entièrement sa maison Et il y en a pour plusieurs mois Et il avait demandé à Romain Si c'était possible Vu qu'il était avec quelqu'un Et qu'on était pratiquement déjà tous les jours ensemble Si c'était possible Qu'il emménage chez moi Le temps que les travaux se fassent Pour que son papa ait une maison Et tout Enfin c'est un arrangement Voilà en gros Ou sinon il aurait vécu avec Romain Enfin voilà Et du coup C'est pour ça que ça s'est proposé Comme ça en fait naturellement Sauf qu'entre temps Son papa a trouvé quelqu'un dans sa vie Et du coup Il a été plutôt chez elle Donc Romain n'a plus besoin De venir ici Il peut rester chez lui Et c'est pour ça qu'on a trouvé Cet arrangement de Alors lorsque moi je n'ai pas mes enfants Donc c'est la semaine où ils sont chez leur papa Parce qu'on a une garde alternée Pour ce qui viendrait d'arriver Quand je n'ai pas mes enfants En fait c'est moi qui Je vais dormir chez Romain Donc je prends les toutous avec moi Je prends ma petite valise Je prends mes petites affaires J'ai ma petite commode maintenant Où je peux mettre mes petits Mes petits vêtements Et etc Je vais même laisser plein de produits là-bas à moi Comme ça je n'ai pas besoin de les reprendre Un chargeur du téléphone De mon démaquillant Mes cotons démaquillants Vous savez les éponges Que je vous ai déjà présentées Des crèmes Des trucs pour les cheveux J'ai laissé plein de trucs en fait Comme ça ça m'évite de tout ramener à chaque fois Et je pense même laisser Deux paniers de chiens Parce que ça me saoule à chaque fois De les mettre dans ma voiture Ça me met des poils partout Enfin voilà Bref Du coup donc Quand j'ai la semaine sans enfants C'est moi qui vais chez lui Pour que ça soit plus simple Vis-à-vis de ses enfants A lui Au niveau de l'école Qu'il y ait moins de trajet à faire Et c'est normal Moi comme je n'ai pas de prérogative En fait je n'ai pas de De personne qui m'attend ici Et puis J'ai les chiens avec moi Bah ça ne me pose pas de problème D'aller chez lui Par contre la journée je reviens ici Je dors chez lui Lui il part le matin Au travail Et moi je passe la journée chez moi Et je reviens Le soir quand il revient de son boulot Et inversement Quand moi j'ai Quand moi j'ai Les enfants C'est Romain qui vient Mais pas tous les jours Ouais on t'a entendu Alfred C'est bon Le message est passé Ah il a fait une petite précision Si tu me chies dessus Voilà Il est parti C'est bon Il a tourné autour Il a dit Oh là ok Elle m'a repérée Je pars Alors Quand c'est moi qui ai les enfants On va y arriver Il dort à la maison Et puisqu'il y a l'école Maintenant Quand il n'y avait pas l'école C'était encore différent Quand il y avait le confinement etc Mais vu qu'il y a l'école Pour éviter un trajet Trop long à ses enfants Et bien Il ne dort que les mardis soirs Vu que le mercredi Il n'y a pas l'école Et le vendredi Samedi soir Voilà Chez moi Donc du coup Là on est mardi Ce soir il vient à la maison Et voilà Ça se passe comme ça Donc quand c'est ma semaine Avec les enfants On se voit un petit peu moins souvent En gros c'est ça Je pense que j'ai répondu à la question Au bout de Je ne sais pas combien de minutes Je pense que j'ai répondu Alors Question suivante Est-ce que je montrerai un jour Romain ? Alors il y a beaucoup de questions Qui tournent autour de Romain Vous le remarquerez C'est des choses qui retombent Assez souvent C'est pour ça que je sélectionne Ces questions là Donc Romain On peut l'entendre Derrière Il est assez timide Il ose Enfin timide Quand tu le connais Et qu'il est à l'aise Il n'est pas du tout timide Mais en fait Je comprends Ça impressionne un peu la caméra Il est un petit peu Un petit peu gêné Comme ça et tout Mais il commence un petit peu A oser parler Des fois en fait Il intervient en plein milieu De mes vlogs Donc bon moi Je lui réponds Il me répond Un peu en chuchotant Comme ça Parce qu'il a peur de déranger Tu sais Mais Après il m'a bien dit Que Au long terme Peut-être qu'éventuellement On le verrait Ça ne le dérange pas C'est juste que moi Pour l'instant Là je préfère préserver Il n'y a rien qui presse En fait Voilà On voit un bout de bras Un bout de jambe Même de dos On ne l'a même pas encore vu Enfin j'avais mis une photo À un moment donné De dos Sur Instagram En story Mais En fait pour l'instant Rien ne presse Voilà C'est ça Donc voilà Je pense que j'ai répondu A la question Pareil Alors pour ces enfants Par contre Eux ils n'apparaîtront pas Mais vraiment 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 Ils n'apparaîtront pas Dans mes vlogs On peut les entendre derrière On les a déjà entendus Mais ils n'apparaîtront pas Vas-tu remettre un générique A tes vlogs Alors Non je ne pense pas Parce qu'en fait Les génériques C'est sympa Franchement Je ne dis pas le contraire Après Quand je dis ça Ça sort dans 20 ans J'en aurai un Je ne sais pas Mais en fait Je me rends compte que A la longue Vu que c'est C'est vraiment des Des vidéos tous les jours Ou presque Ça peut un peu Gaver les gens Et au bout de 6 mois Ou un an C'était le retour Un peu Ouais Est-ce que tu vas changer Ton générique Ou la musique Ou les images Etc Et mine de rien Vous ne vous rendez pas compte Mais ça prend beaucoup De boulot de faire ça Alors il y a des logiciels Qui permettent de simplifier Des intros Comme ça De pouvoir faire des choses Assez facilement Mais je me dis Pour l'instant Je ne mets pas de générique Et ça ne dérange personne Donc bon Au moins ça commence tout de suite On ne perd pas de temps Voilà Si votre histoire continue Alors ça c'est une question Qui est vraiment Beaucoup Beaucoup ressortie Avec une autre Que je répondrai Je vais faire un doublon On parle encore de Romain En gros Voilà Si votre histoire continue Serait-il possible Que vous ayez un bébé Et on me demande également Pour le mariage Oh là Calmez-vous Calmez-vous On est en train d'aller Gentiment sur nos 3 mois Ça fait 2 mois et demi On va se calmer Clairement C'est sûr que ça a été Quand même assez vite Avec lui Parce que ça s'est fait Naturellement En fait Ça s'est fait Ouais En fait j'ai pas d'autre terme Que ça C'est fait naturellement C'est normal C'est calme C'est doux C'est Voilà Donc Au niveau du mariage Je peux pas dire Que je me remariage jamais C'est faux Par contre Je ferai très attention Aux conditions C'est à dire que Pas que c'est Ouais Ça pas que c'est Ouais c'est sûr Mariage Je dis pas non Mais faudrait bien me convaincre En gros c'est ça Ça me ferait très peur Ça me ferait très peur Mais je ne dirais pas Que c'est pas Que c'est impossible Non C'est pas vrai Parce que je pense que Quand on est amoureuse On peut vite changer d'avis Et même sur des choses On se disait plus jamais On peut changer d'avis Donc c'est quelque chose Que Qui ne me freine pas Voilà Mais ça me fait un petit peu peur Mais c'est normal Lui aussi a été marié Ça fait forcément peur Tu dis bon J'ai déjà été marié une fois T'as pas envie de te reprendre Une deuxième claque En gros c'est ça Et Donc je pense qu'il faut du temps Voilà Et Moi je suis pas fermée Voilà Et pour le bébé par contre Alors là je suis C'est mort C'est mort C'est pas du tout prévu C'est pas du tout dans nos projets C'est J'en ai déjà 4 Ils sont pas tous à l'âge de Libye Voilà Alors là tout de suite En tout cas Non Non Ça c'est clair Puis dans 2 ans Dans 5 ans Dans 10 ans Enfin qui te dit Qui te dit Que t'auras envie de recommencer Les couches etc Alors que les autres Auront bien grandi Et que Tu peux faire plein d'activités Avec eux Alors qu'avec un nourrisson Ou un enfant en bas âge C'est plus compliqué Voilà Donc là pour l'instant En tout cas Forcément on en a parlé On en a parlé Parce que bah On parlait d'avenir On a parlé mariage On a parlé tout ça Ça c'est Voilà c'est Bah pour savoir ce que l'autre pense En fait Tout simplement Euh Non Mais des deux côtés C'est mort Non Je parle du bébé C'est mort C'est mort Penses-tu que tu as trouvé le bon L'homme de ta vie Euh Moi je me méfie beaucoup Ouais je vais Je vais être claire Je me méfie beaucoup des hommes En fait Euh J'ai eu là Quelques relations Depuis la rupture Avec Adrien Et euh Ouais des trucs Qui m'ont calmée quand même Et je me méfie beaucoup Là pour l'instant Ça se passe très bien C'est vraiment C'est super Franchement Il est ouvert Il est drôle Il est fou fou comme moi Il a attentionné Il est généreux Il est vraiment Tout va bien Tout va bien Et plusieurs fois Je lui dis C'est quand que tu sors Le défaut C'est quand que tu deviens Ce que t'es vraiment Parce que là C'est quand même trop joli Donc Je lui dis Et lui me dit souvent Parce qu'au début Je lui avais dit Fais gaffe Si tu signes le contrat Faudra bien lire Les petites lignes en bas Parce que Tu les verras pas tout de suite Et elle me dit Moi j'attends le contrat Je lui dis Bah Là malheureusement On a débuté T'as pas signé le contrat Et des fois Quand il y a des trucs Qui lui plaisent pas Ou comme ça Je lui dis Bah ça c'était marqué Dans les petites lignes T'as pas lu Tant pis pour toi Non mais voilà Pour l'instant Tout va bien Je peux pas dire C'est l'homme de ma vie Je peux pas dire Là Non Pour l'instant C'est quelqu'un Avec qui je suis Que j'aime beaucoup Et tout se passe bien Et les hippopotames Seront bien gardés Si ça continue comme ça Est-ce que tu vas refaire des sketchs Comme tu faisais avant C'était top Ça c'est quelque chose aussi Qui revient pas mal Oui J'aimerais bien Mais là c'était un peu La course Depuis déjà quelques mois C'était pas l'ambiance Et c'était la course Donc là Je pense que je vais avoir Dans les semaines à venir Un peu plus de temps Ça sera un peu plus propice A faire des sketchs Voilà Mais c'est quelque chose Qui me fait beaucoup rire Mais qui prend énormément De temps Énormément D'ailleurs les vidéos TikTok aussi Il faudrait que je reprenne Parce que ça vous avait quand même Bien plu Et je trouve ça drôle Mais on se rend pas compte Ça prend beaucoup Beaucoup de temps Puis il faut trouver des idées Il faut T'as toujours peur Que l'humour Ça soit pas le même Pour tout le monde Ça l'est forcément pas Pour tout le monde On a pas tous le même humour Mais t'aimerais atteindre Quand même Une majorité de personnes Et ça c'est un petit peu C'est un petit peu compliqué T'as toujours peur De te dire Est-ce que ça c'est trop Est-ce que ça c'est pas assez Est-ce que C'est On se rend pas compte Vous regardez ça comme ça Mais ça prend du temps Et moi en tout cas J'ai beaucoup de doutes A chaque fois Que j'en mets une en ligne Quand tu fais un achat immobilier Prochainement Alors ça aussi C'est un sujet Qu'on a abordé avec Romain Même Très sérieusement Et longuement Voilà Oui On aimerait bien Pouvoir construire Quelque chose ensemble Alors un achat Ou une construction On serait plus sur une construction On a déjà une petite idée Du terrain On a déjà Les mêmes goûts Au niveau de la maison Donc ça c'est cool Maintenant on attend Forcément On laisse un petit peu Passer du temps On laisse du temps À notre histoire À voir si ça fonctionne Encore sur le long terme Mais oui C'est un projet Sur lequel on s'est penché Et très sérieusement Et qui nous intéresse beaucoup Et c'est pour ça Que j'ai dit d'ailleurs Que je ne resterais Peut-être pas deux ans Dans cette maison Enfin en tout cas Pas cinq ans Non mais C'est pour dire C'était parce que justement On avait le projet D'emménager ensemble En fait Tout simplement Et ni ici Ni chez lui Ça ne serait possible Ça ne serait pas possible Donc Il faudrait un logement À part Et une location Très clairement Là tout de suite Peut-être que Ça serait un truc temporaire Mais là tout de suite En tout cas Moi je ne veux pas déménager C'est bon Là j'en ai marre Il m'a bien dit Lui La prochaine fois Que tu déménages C'est pour vivre avec moi Et je crame tout On ne déménage rien du tout Je crame tout On rachète tout Mais je crame tout Je ne déménage rien Il en avait marre Une idée de vidéo Storytime Sur ton permis de conduire Ah C'est pas mal ça C'est pas mal Parce qu'en plus C'était très drôle Ouais C'est pas mal du tout Ouais Merci pour ton idée Charlotte Voilà Merci pour ton idée Quel est ton parfum préféré Alors en fait J'ai le même parfum Depuis l'âge de 15 ans Je mets Pure Poison De Dior Voilà Je l'adore Et je ne changerai pas A mon avis Et j'ai eu très peur Parce qu'à un moment donné Il voulait l'arrêter Au niveau de la production Enfin C'est ce qu'on m'avait dit Et finalement Ça ne s'est jamais fait J'espère qu'ils l'arrêteront pas Parce que je serai très triste Après j'en ai d'autres Dont j'ignore complètement le nom Il y a le White Musk De chez The Body Shop Chez The Body Shop aussi Il y en avait un que j'avais eu J'avais eu un échantillon En fait Dans un calendrier de l'avant Et du coup J'ai été allée l'acheter Je ne sais plus du coup C'est une fleur en fait Et il sent vraiment super bon Et je le mets d'ailleurs A Libye et Chloé Là ce matin Je l'aurais mis Avant de partir à l'école Je l'aurais mis Le parfum à la fleur Jacques a dit aussi Je ne sais plus Si c'est la marque Ou le nom du parfum Je Voilà Pareil J'avais eu un petit échantillon Et je trouvais qu'il sentait bon Donc je l'avais pris Et voilà Il y en a un Chez L'Occitane aussi Ouais Que j'avais reçu en partenariat Que j'ai gardé Qui sentait super bon Je pense que tu te retardes les cheveux En brun un jour Ça t'allait super bien Et mettais tes yeux en valeur Ah parce que maintenant Mes yeux ne sont pas en valeur Là tout de suite Dans l'immédiat Non Parce que j'en ai tellement chié A devenir blonde Je me suis tellement cramé les cheveux A passer du brun au blond Il me reste encore bien ça De cramer Très clairement du brun Sauf que je n'ai pas du tout Envie de me couper les cheveux Aussi court Donc en fait Je coupe au fur et à mesure Tous les 6 mois Donc petit à petit Alors qu'avant c'était jusqu'à la racine Et bah maintenant il me reste juste ça De cramer D'ailleurs il faut que j'y aille Pour couper encore un petit peu Mais petit à petit Je récupère des cheveux tout doux En fait ils sont tout doux Jusque là Ouais tu vois C'est à peu près jusque là Où je t'ai montré Ouais C'est à partir de là Que ça devient sec Donc ils sont cramés Et j'en ai tellement morflé Pour être plus polie Pour devenir blonde Que je vais y rester Là où je suis Je vais y rester Et après je peux Je peux faire des mèches Ou changer de blond Ou des trucs comme ça Mais en tout cas je suis bien là Dans le clair Et je compte pas changer Dans les métiers en tout cas Quelles sont tes origines Même les plus lointaines Alors ça c'est la première fois Qu'on me pose cette question Alors moi je suis suisse Genevoise Mon père est suisse Du côté de mon père Ses parents Ses... Alors ses parents c'est sûr Et après il y a un côté Des parents de ses parents Qui vient de la France Voilà donc c'est suisse-france Dans cette famille là Et du côté de ma mère C'est suisse-suisse-suisse C'est suisse Voilà c'est ça Et à un moment donné Il y avait mon tonton Qui avait fait des recherches Qui était remonté super loin Et qui avait dit que visiblement Visiblement Il y avait des origines espagnoles Voilà Bon alors je ne sais plus quoi Ni comment Mais j'ai le souvenir Quand j'étais plus jeune Qui était venu me dire Qu'on avait Si on remontait vraiment Super loin Il avait réussi à avoir Pas mal de générations Il y avait des origines espagnoles Voilà Est-ce que vous allez partir En vacances cet été ? Alors en tout cas En couple Juste Romain et moi Non Pas cet été en tout cas Et moi je ne compte pas partir Non plus de mon côté Toute seule Ou alors quelques jours Peut-être Chez des amis Mais ça serait en France Donc Ça c'est possible Par contre Je pars en vacances Avec les enfants La première Donc la première semaine De vacances Dans le sud de la France Dans un camping Avec un Un partenariat Donc comme ça On ira à la mer A côté de Fréjus en fait Et coïncidence Mais totale Le camping Est à Genre 10 minutes Ou 10 km Je ne sais plus Et il y a un truc Avec le mot 10 De là où Romain Va passer ses vacances Elle avait prévu De passer ses vacances Avec ses deux fils Dans un appartement Qui appartient à ses grand-mères Dans le sud Donc Par contre Coïncidence Ce camping Et le camping Voulait que je vienne Avant le 10 Donc ma venue C'était avant le 10 juillet Et comme je savais Que Romain Il était à partir du 4 Mais que moi J'avais les enfants Qu'à partir du 6 J'ai demandé À avoir les enfants À partir du 5 Pour pouvoir partir le 6 Très tôt le matin Et du coup On sera à 10 minutes L'un de l'autre Dans le sud Sans qu'on ait Des vacances En commun Et je pars avec Marion Et ses deux enfants Parce que Mickaël travaille Donc il va voir S'il peut rejoindre En plein milieu Mais voilà Il travaille Et moi Je voulais remercier En fait Marion Pour tout ce qu'elle avait fait Pour moi Depuis Depuis presque un an Déjà dans le passé Mais surtout Depuis le mois de janvier Mais depuis la séparation Presque un an Je voulais la remercier Je fais des petits trucs Comme ça Et elle fait pas partie Du partenariat Marion Elle est à côté Elle est à part Je lui paye son logement Pour qu'elle puisse Partir avec moi Et qu'on puisse partir Entre copines Voilà en gros Ça englobe un peu tout En fait Tu vois Il y a le côté Je pars pas toute seule Je suis avec Marion Qui est ma meilleure amie En même temps Je lui fais plaisir Je la remercie Elle part avec ses deux enfants En plus Elle en profite avec tout le monde On va pas avec Mickaël Mais en plus Elle en profite Et voilà Ça englobe tout Et en plus à côté Je serai à 10 minutes De Romain Et ses enfants Donc on va vraiment faire Des journées En fait Tous ensemble Ça va être vraiment chouette Et j'espère qu'on aura du beau temps Parce que dans le sud Ces derniers temps Il me semble que c'était pas trop ça Donc mais bon Ça devrait le faire Franchement début juillet Ça devrait largement le faire Bon mais écoutez Je vais arrêter là Cette vidéo Parce que je vois Qu'il y a déjà pas mal de contenu De toute façon Je vais faire régulièrement Des petits Des petites FAQ Dans les semaines à venir Voilà Parce que je vois Qu'il y a quand même Pas mal de questions On vient m'en poser Pas mal en MP Je pense que c'est intéressant Pour tout le monde D'obtenir des réponses Sur des interrogations Qui retombent souvent Voilà En gros c'est ça Bon et bien je vous laisse J'espère que cette vidéo Vous a plu Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis A tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz